Nous sommes chez ADM Sport avec Dani Lemoyne, qui est avec la shop depuis tellement longtemps. Les rumeurs veulent qu'ils l'ont trouvé dans une boîte de cannes, quelque part dans l'entrepôt, il y a une vingtaine d'années. Sérieusement, Dani, tu es le gérant des pièces. Oui. Et je pense que tu as un sens du pressenti, parce que tu me disais à l'arrivée, je voulais parler des béquilles ce matin. Et curieusement, plein de gens sont venus t'en demander hier. Oui, hier, c'était le festival de la béquille, je suis en ADM Sport. OK. Alors, les gens qui veulent faire la maintenance, soulever leur machine, travailler les pneus, lubrification, les plaquettes de frein, etc., ils se disent, bon, comment je vais faire pour lever ça? Alors, tu as toute une gamme de choix. Oui, effectivement. En fait, pour ce qui est du sport et sport touring, on a la compagnie Oxford qui fait la béquille Big Black Stand. En fait, ça va venir avec deux ensembles d'adapteurs, soit les fourchettes pour véhicules avec le bras scillant fileté, en fait, qu'on va venir installer les petites bobines. Ça, ça localise le support et ça évite qu'on églatine pas que ce soit. Exactement. La fourchette va embarquer juste ici, puis ça va vous permettre de soulever la moto et éviter que la moto tombe. Dépendant des modèles, on va avoir du filet de 6 mm, 8 mm, 10 mm, et un filet différent, tout ce qui est KTM et Oxverna, qui va être pas mal dans le 1.5. Puis le gros support lui-même, là, qu'on voit à l'écran, c'est le principe du bras d'Archimède, finalement, on tire dessus. C'est ça, exactement. Ça fait un espèce de contrepoids. Même moi, je serais capable de soulever. Oui, oui, exactement. Puis en fait, pour les véhicules, je pense à la MT-07, qui n'a pas d'endroit fileté sur le bras scillant. Il va venir avec un petit support en il qui vient tout simplement s'appuyer sous le bras scillant. Puis qu'on graffigne quoi que ce soit. C'est ça, exactement. OK. Pour les grosses motos, genre Custom, etc., tu as un produit comme celui-là, par exemple. Oui, exactement. L'élévateur ciseau, un bon vieux sciseur jack, en bas français. En fait, on a deux façons de venir l'adapter, soit avec les petits supports comme ça ici, qui vont venir se prendre sous le... Sur les tubes. Sur le tube, exactement. Puis sinon, on peut tout simplement les enlever. Si on a une plaque de protection sous le véhicule, ça va venir se prendre à plat dessus, tout simplement. Puis quand tu le soulèves, il ne change pas d'angle, alors tout est stable. Non, tout est stable. Ça permet de faire un entretien assez... Puis je vois qu'il a une grosseur suffisante pour soulever... Oui, oui, ça enlève pas mal toutes les motos. On parle d'environ 1200 livres, donc ça couvre pas mal tout l'ensemble des véhicules. Totalement ajustable, très intelligent. Et pour les gens qui ont peu d'espace... C'est ça, exactement. Puis qui disent, bon, je veux faire ça moi-même seul, une invention très intelligente, ce petit levier. Qu'on appelle le snap jack. On entend souvent que je n'ai pas de place, j'habite en appartement pour avoir un gros stand tel Oxford. Donc ça, on peut venir l'ajouter tout dépendant encore une fois de la hauteur du bras scillant. Il va venir tout simplement s'appuyer au sol. On vient faire une espèce de contrepoids encore là. Puis là, l'intelligence, c'est que ça sollicite le pneu avant de ta moto, mettons. Oui. La béquille. Exact. Puis ça fait un support triangulaire. Et là, ça soulève ta roue. La roue en arrière pour faire soit du nettoyage de la roue ou du graissage de chaîne, tout simplement. Donc ça peut être une bonne variante pour ceux qui ont moins de place, en fait. Sinon, on a aussi le support avant qui peut permettre, en combinaison avec le stand arrière, ça peut être une bonne option pour l'entreposage du véhicule également. Pour le stand avant, on a deux options, soit celui qui se prend directement sous les poteaux de la fourche. Sinon, il y en a l'autre modèle qu'on a de chez BVP, c'est celui qui se prend dans la fourche carrément. Il y a différentes grosseurs de goujons, on va dire, tout dépendant si on est dans Yamaha Honda, etc. Et ça va permettre de lever la roue encore là. Toutes les solutions se trouvent chez ADM, deux magasins, Saint-Hyacinthe et Québec. Et il y a un centre de liquidation au Québec. En plus, profitez-en, adm.com. Denis, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Claude. Cette capsule vous a été présentée par... ADM Sport! C'est tout, tout, tout ce que tu aimes!